Mais celui qui a été nommé entraîneur intérimaire du Bénin est une des légendes du football béninois. C'est d'ailleurs à partir de sa génération que la légende des écrits a commencé par s'écrire. Par le passé, jamais le Bénin aura réussi à sortir des éliminatoires d'une Coupe d'Afrique des Nations. Voici trois choses que vous ne savez peut-être pas sur Moussa Latundi. Le 8 septembre 2002, les écrits du Bénin entamaient leur campagne de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations Tunisie 2004. Ils affrontaient pour leur premier match les Taifasta de la Tanzanie. Les Béninois infligent un CV 4-0 aux visiteurs. Le 12 octobre 2002, ils se rendent à Lusaka en Zambie pour affronter les Chi Polo Polo. Juste avant la fin de la première mi-temps, Moussa Latundi frappe un corner que détourne mais veilleusement Roassio, Oladipipo, dans les buts du gardien Tevis Firi. 1-0 pour le Bénin. Le score final de cette rencontre sera d'un but partout. Les locaux ont entre-temps égalisé via Hudson-Kilambe. Les écrits connaissent des fortunes diverses lors des autres matchs, mais ils n'avaient pas encore gagné le plus important de tous, c'est-à-dire Bénin Zambie, le dernier match de ses éliminatoires. Les Chi Polo Polo étaient ce jour-là venus à Cotonou pour arracher la qualification. Mais les écureuils plus motivés que jamais avaient rendez-vous avec l'histoire et ne comptaient pas le rater. Le moral gonflé à bloc et boosté par 40 000 supporters, les écureuils entament le match. A la huitième minute de jeu, Oumak Chomoko, qui jouait alors à Guéngan en Ligue 1 française, intercepte une passe en retrait destinée au gardien Zambien et ouvre le score. Dix minutes plus tard, les Zambiens concèdent un pénalty en fauchant Laurent Diafu dans la suffrage de réparation. Chomoko transforme la sentence. 2-0. Ça sentait bon la qualification. Moussa Ratonji va clore le spectacle en marquant le troisième but. Au coup de sifflet final, c'était la folie. Le Bénin, pour la première fois, se qualifiait pour la Cannes devant une équipe de la Zambie archi-favorite. Le Bénin se retrouve donc à la Coupe d'Afrique des Nations Tunisie 2004 avec une équipe solide. Dans les buts, Maxime Aguerre en défense, Tony Toclomentine, Anise Adjiamsi, Samuel Emmanuel Souka et Damien Chrysostome. Au milieu du terrain, Seda Tchomogo, Shoslin Aweya et Jonas Oketola. En attaque, Washi Oladipipo, Moussa Ratonji et Ouma Tchomogo. Le Bénin perd son premier match 2-0 contre l'Afrique du Sud. Il enchaîne une autre défaite cinglante entre le Maroc futur finaliste 4-0. Au troisième match, il donne tout face au Nigeria mais s'incline quand même. Le seul point positif de ce match, c'est le premier but Béninois marqué en Coupe d'Afrique des Nations par un certain Moussa Ratonji. Le score final était de 2 buts à 1 en faveur du Nigeria. Tony Utaka et Gabalawal avaient marqué pour les Super Eagles d'un certain Augustine Nandjedi Okocha. Après ces trois défaites, le Bénin est sorti de la compétition. L'essentiel c'était de participer et surtout d'apprendre la rigueur du haut niveau. Moussa Ratonji est né à Porte-Nouveau le 13 août en 1978. Il a 42 ans. Le 17 janvier 1993, il est appelé en sélection alors qu'il n'avait que 14 ans et 157 jours. Ce qui faisait de lui le troisième plus jeune international de l'Histoire et le plus jeune international d'Afrique. Moussa Ratonji a démarré sa carrière dans le club des Dragons de Lemay. Il évoluera ensuite à Bridge FC puis à Energie Côte-Bus en deuxième division allemande. En France, il a joué sous les couleurs du FC Metz. Avant d'être nommé entraîneur adjoint des écureuils sous Michel Dussué, il était le coach du siècle mérite sportif en club gabonais. Merci. 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 Merci.